... Toujours dans votre acte du jour, le vendredi 9 février 2024 sur la chaîne des grands événements VIP People TV, s'informer juste vrai, ce qui est le moment où on va en parler de l'inga qui est dans le cadre de la culture des cours d'État institutionnels. Je vous invite à dire que vous, qui, de son excellence le président de la République, utilisez l'inga qui est dans le cadre de l'article 42 de la Constitution du Sénégal qui est dans le cadre de l'inga qui est dans le cadre de l'inga qui est dans le cadre de l'inga qui est dans le cadre de garantir le bon fonctionnement de nos institutions. Si vous avez ces institutions, ce sont les deux institutions, les parlementaires et les judiciaires, les groupes parlementaires, les libertés démocratiques et les changements et les services du Conseil constitutionnel qui est dans le cadre de l'inga qui est dans le collège électoral pour que nous repousses les élections et les bambiries l'air de l'Assemblée nationale. Nous avons pris les cours d'État institutionnels pour qu'une coalition, qui est dans le cadre de l'État de l'État de l'État, qui est dans le cadre de l'État. Nous sommes dans les élections. Dans le cadre de l'État, nous sommes dans les élections. C'est à l'État de l'État, nous sommes dans les élections, Il y a des pousseux à mettre dans la société, comme nous sommes dans le cadre de l'État pour manifester. Qu'est-ce que nous sommes pardés ? Les femmes, elles sont dans les sociétés civiles, sont syndicalistes, sont les religieux, elles sont dans leurs pôles pour créer un mouvement, pour créer une politique d'État directe. n'est pas de souci que les élections sont 18 millions de Sénégalais. Cela appartient aux 18 millions de Sénégalais. Cela n'appartient pas à cette société civile. Ils sont dans la société civile et ils ont des bureaux de 300 000. On a un syndicat qui a été dans la population de 1 million. Ils sont tous des religieux, ils ne représentent pas la religion au Sénégal. Ils ne regardent pas à la chance de leur ég pricing sur la population de Sénégal. Ils ne représentent pas à leur famille. Ils neばissent pas à leur porte. Ils ne le Shoutent très !!! Cheikh Mahé Nassin est au Sénégal,... Khalifa Général de Blayen est au Sénégal. Khalifa Général de Khadrov est au Sénégal. Il faut bien también al Sénégal en église... Abbé Jacques Seck est venu à tous les chrétiens au Sénégal. Donc, si nous faisons les religieux, ils sont venus au Sénégal. Parce qu'ils sont tous les tarifs de Sénégal. Mouris, Sidiane, Laïen, Khadr, Niessen, Catholique. Donc, ils sont venus à 18 millions du Sénégal. Donc, si nous faisons les religieux, ils sont là uniquement pour les intérêts politiques et crypto-personnels. Vous n'avez pas de conviction. Le syndicat, si vous avez vu ces enseignants, ils sont venus à représenter quelques intérêts qu'ils défendent. Donc, ils défendent notre peuple. Donc, si vous faites une élection, vous attendez. L'unanimité des Sénégalais ou le référendum Vortéco, la majeure partie des Sénégalais vincule. Donc, je crois que la première des choses que j'ai décrit, c'est qu'un Sénégal, c'est une association d'arnaque, une baisse, une baisse, qui veut que nous prenons les élections pour faire sa poche. Ce n'est pas la première des élections, c'est que vous avez les poches. Je vous expliquez comment on a arrêté ses poches et comment on a arrêté ses intérêts. Parce que, si nous faisons les élections, nous allons aller à l'Union Européenne, nous allons aller à l'Union Européenne, à l'Union ONG, à l'Inda-Tierre-Monde, à l'ambassade des Etats-Unis, à l'Union Européenne. Nous déposons des dossiers pour qu'on les apporte à l'Union Européenne, nous allons organiser des séminaires pour sensibiliser, nous allons organiser des manifestations, nous allons organiser des réunions, nous allons organiser des conférences de presse. ou nous allons faire une partie de la société civile. Donc, ce que je dis, c'est qu'il faut que nous devons donner une bonne chose pour que nous devons donner des efforts. Si nous devons faire des forces, nous devons nous discuter et nous devons nous parler. Les ONG, vous êtes des sociétés civiles, pour que nous les votons, pour que nous voulons, pour qu'une crédibilité, à part que nous devons ouvrir les papiers et nous les appartenir, vous avez une organisation non-profit gouvernementale, et qui est là des Nations Unies, des ONU, des Cédéas, pour qu'ils vous apprennent des trucs concordes et que nous devons les apprécier. Les sociétés civiles de 2021 ont été neutrales. Un parti politique a été défendu. On ne veut pas se défendre, mais on ne veut pas se défendre. Finalement, on ne veut pas se défendre. Je ne suis pas d'accord. Ils ont été décédés, ils ont été décédés. Ils ont été décédés, ils ont été décédés, ils ont été décédés. Ils ont été décédés à l'élection. Ils ont été décédés au Sénégal. Il est important de savoir. J'aimerais nous écouter ce que vous avez dit. Nous n'avons pas à dire que nous étions écoutés à l'élection. Nous avons appris tous les mouvements citoyens, religieux et organisations, socioprofessionnels et personnalités de la société civile. Nous avons exigé ce que vous avez dit. Le rétablissement de la clandrie électorale. Le communiqué de Mme Demboul, le 8 février 2024, est une plateforme de l'élection. Nous avons appris à l'art de l'élection. Nous avons appris à tenir ce que le chef de l'État, Max Salmou, annulé l'élection présidentielle du 25 février 2024. Nous avons appris à l'élection du 25 février 2024. Nous avons appris à tous les mouvements citoyens, religieux, organisations, socioprofessionnelles. Nous avons réunis sur une plateforme de l'art de l'élection. Nous avons exigé le rétablissement de la clandrie électorale. Nous avons appris à l'indignation. L'indignation est la signature de la présidente de la République, Max Salm. Le décret est violé. Le décret de la constitution est abrogé. Le décret de la 2023. Le décret de la 2023. Le décret de la 2019. Le procès de convocation. Le décret de la mise en œuvre. Autoriser le décret de la campagne électorale. Le dimanche 4 février 2024. Il s'est tenu. Le décret de la présidentielle du 25 février 2024. En constance, les députés votent sans débat sur la proposition de loi qui a été reportée dans l'élection présidentielle le 15 décembre 2024. Lallaï risqué prolonger le second mandat du président de la République, le plus terme fixé le 2 avril 2024. Nous exigions le rétablissement du clandier républicain pour les communiqués des droits à l'élection. Les membres de la société civile inviter Jérôme Niaris-Aji et le cours suprême pour les responsabilités de la histoire. Il va rétablir l'éploi immédiatement de l'ordre légal pour l'élection de la constitution. Si nous arrêterons, il va y prendre la plateforme décidée. Il doit découdre avec le régime actuel d'avoir une mobilisation populaire pour l'étendue du territoire. Nationale, tous les citoyens ont des soucis pour devenir démocratiques. Mais encore, nous sommes indépendants pour les musulmans et les chrétiens. Toutes les personnes qui ont été invités, nous leur invitons massivement à faire des grandes prières. Ce sont les adjoumadis de Jérôme Niaris-Aji. Le 9 février 2024, nous avons été invités à l'hôpital d'arborer le couleurux drapeau national pour manifester ce que vous savez, sa mère et sa indignation. Les chrétiens, nous avons été invités dimanche 11 février. Les chrétiens, nous avons été invités à l'hôpital de Jérôme Niaris et à l'hôpital de Jérôme Niaris et à l'hôpital de Jérôme Niaris-Aji. Les chrétiens, nous avons été invités à l'hôpital de Jérôme Niaris et à l'hôpital de Jérôme Niaris-Aji. Je vais vous dire, comment est-ce que c'est la religion et la politique ? Les chrétiens, qui ont été invités à l'organisation, qui ont été invités à l'hôpital de Jérôme Niaris-Aji ? Qui ont été représentés et qui ont été représentés ? Est-ce qu'ils représentent le peuple ? Il faut qu'on soit sérieux. Jérôme Niaris-Aji, qui ont été invités à l'hôpital de Jérôme Niaris-Aji, qui ont été invités à l'hôpital de Jérôme Niaris-Aji. Les chrétiens, qui ont été invités à l'hôpital de Jérôme Niaris-Aji, qui ont été invités à l'hôpital de Jérôme Niaris-Aji. Les chrétiens, qui ont été invités à l'hôpital de Jérôme Niaris-Aji, qui ont été invités à l'hôpital de Jérôme Niaris-Aji. On peut les mentionner à l'hôpital des choix d'Hôpital de Jérôme Niaris-Aji. La question de notre famille, c'est le Cheikh Mahignass, qui représente le Faye d'Espagne, tous les talibés de l'Espagne, c'est le Cheikh Mahignass qui se trouve. C'est le Chagas qui est l'un des membres de Mansour, qui représente tous les étudiants, et qui sera la voix de Malik. C'est le Chagas qui est l'un des membres de Mourith. C'est le Chagas qui est l'un des membres de Mounsaka Basirou Mbake. Vous êtes où les sociétés civiles, où vous êtes ? Vous êtes où les religieux. Vous êtes où les autres, vous êtes où les autres, et qui sont où les autres. Et vous êtes où les autres, et qui sont où les autres, c'est le Chagas qui est l'un des membres de Mounsaka Basirou Mbake. C'est aujourd'hui que vous nous sortez des religieux, ils sont sortis d'où ? Faut que nous sommes où les autres, les autres, pour que nous prenons la politique, La politique n'a pas de pardon, c'est la politique qui a été fait. La politique n'a pas de pardon, c'est la politique qui a été fait. Il y a un cas. Le 2e cas, les enseignants qui sont dans les syndicats, nous sommes dans l'un des ministères des Sénégalais. C'est ce qui est que tu défends ton intérêt par rapport à tes corps. Je ne défends pas mon intérêt, mon intérêt de moi, mon intérêt de moi. Donc, si vous faites une violation, je vous fais une violation parce que le Président Maxal ne reposait pas. Il s'agit de la Constitution. La Constitution, c'est que tous les Sénégalais qui ont voté, prennent l'article 42 de la Constitution. Nous ne l'avons pas. Les sociétés civiles, les politiciens, ils ne l'avons pas. Il s'agit de l'article 42 de l'Assemblée nationale. Les sociétés civiles, les autorités de la Constitution, ils sont en train de voter. Donc, si vous avez une majorité aux députés, ils ont une majorité au rapport à l'élection. Donc, vous représentez la minorité. Si vous êtes démocratique, vous pensez que la majorité n'a pas les emporté. La majorité n'a pas les emporté. La majorité n'a pas les emporté. C'est faux et c'est archi faux Le débat a commencé de 12h Le vote s'est fait après 22h De 12h à 21h Il y a eu 40 députés de l'opposition Qui ont pris la parole Qui ont pris la parole Qui ont pris la parole Qui ont été menacés C'est le débat 40 députés de l'opposition On dit que la loi du dialogue est d'accord C'est le débat C'est le débat Donc c'est le silence Arrêtez cette hypocrisie Et cette malhonnêteté que vous faites face au peuple C'est faux, c'est archi faux Ce qui est le seul à dire C'est le débat Ce qu'ils veulent faire C'est le débat Un combat ça, ça gagne pacifiquement Et non pas par les mobilisations Si la majorité des Sénégalais n'étaient pas d'accord Ils allaient manifester leur colère Ils ne l'ont pas manifesté Le 23 juin Avec les armées, avec les polices Avec tous les Sénégalais Ils sont d'accord Ils n'étaient pas d'accord C'est où ils sont reculés sur la loi Il y a des Sénégalais qui ont accepté ce report Il faut qu'on l'accepte Pour les bafouer Ce que vous savez C'est le droit de que les Sénégalais acceptent le report Parce que les conditions Elles peuvent aller à l'élection Parce que c'est des conditions sombres Il y a eu des communiqués Sombre c'est le débat Il n'y a pas d'un million d'euros 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 Soyons honnêtes et responsables Et respectables Arrêtez votre manipulation Je sais que les syndicats Si nous voulons nous Utilisez le moyen Pour débarrasser lesquels Les élèves Perturber les années scolaires C'est quoi ? C'est de l'ignorance C'est de l'immaturité Nous avons des enseignants Si nous avons perturbé les scolarités Nous avons des diplômes Nos enfants Les élèves Sainte Lyon Ne coulent Ce que vous savez C'est un combat Ne les prenez pas en otage Pour les dégâter Les victimes Arrêtez ce que vous faites Société civile A nous Vous voyez Ce qui est Il y a 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 Comme ça, innocentement, c'est quelqu'un qui vient de communiquer, de rien. Je ne vous invite pas à vous dire que vous avez dit que vous êtes en train de protéger ceux qui sont les deux, qui sont les deux. C'est aujourd'hui, pour un simple report des élections, pour 9 mois, vous êtes agité. Si nous deux enfants qui sont les plus jeunes ou sont les plus jeunes, si nous deux jeunes qui ont 700 à 21 ans, est-ce que ces élections sont les plus jeunes ou les plus jeunes ? Parfois, si vous vous dites, je vais vous dire que vous êtes un électorat. Si vous êtes une société civile, vous êtes là pour le peuple, il y a tellement de combats que vous pouviez défendre pour le peuple sénégalais, vous ne l'avez pas défendu. Ils défendent même un combat pour les élections présidentielles. l'élection présidentielle, il n'y a pas d'électorat de Khalis. Ma mère m'a dit qu'il n'y a pas d'électorat de Khalis. Il n'y a pas d'électorat de Khalis. Il n'y a pas d'électorat. Il n'y a pas d'électorat de 20 millions de dollars de financement de forces occultes par des terroristes par un couple qatarien. Il n'y a pas d'électorat. Il n'y a pas d'électorat. Il n'y a pas d'électorat de loisir de l'électorat. Nous savons que le support de la 52 millions de dollars il n'y a pas d'électorat. Khalis est disant d'électorat, là où doit le résoudre? Les jeunes peuvent être. Les jeunes peuvent être. Les jeunes peuvent être. Les jeunes peuvent être. Les financés. Les jeunes peuvent être. Pour que nous devons être. C'est un combat pour un peuple. C'est uniquement pour leurs intérêts personnels. Pour les services. Qui veut être. On parle de la vérité. Car si les gens ne peuvent être. Ces jeunes peuvent les construire 20 millions. Ils peuvent évoluer leurs propres. En une condition qui soit. C'est vrai. C'est une dignité d'individu. Mais nous devons les compter. Les jeunes peuvent être. Ils peuvent les manipuler. Ils peuvent les manipuler. Ils peuvent les prendre à travers votre malhonnêt. Et votre hypocrisie intellectuelle. Mais nous devonsademiser les gens. de la mienne c'est une hésition qui fait rien. On se dit en avant, le nouveau es-tu de m'envoquer ou pour ceux qui ne sont pas les joués t'es pas mal ou pour les juges Je vous posez les deux conditions, le bonheur d'accord C'est le bonheur d'accord, le bonheur d'accord C'est le bonheur d'accord, le bonheur d'accord C'est le bonheur d'accord C'est le bonheur d'accord Je voulais vous demander rare de ce qu'on a Qu'est-ce que nous avons dit? Nous sommes d'accordé en premier, pourtant lautté une coalition, qui nous faut pas de légitimité à dire que nous sommes tous les membres et les légitimités. Nous sommes d'accordé le pouvoir en tant qu'un syndicat et une autre religion. Nous n'avons pas d'accord qu'il y ait la société civile. Nous sommes tous les membres d'une une nous-même. Il faut qu'on arrête, on est dans une république, soyons serrés, nous n'avons pas le droit de le dire. Il faut qu'on arrête et qu'on ait raison gardée. Il faut qu'on arrête et qu'on ait raison gardée. C'est une calurature pour qu'on ait une petite élection le 25 février. On a dit qu'il n'est pas raisonnable d'exclure le report consensuel de l'élection présidentielle. Et il faut qu'on ait des conditions. Pour qu'on n'a pas le droit de ses compétences ouverts, on en a un côté, on est bien sûr. Il faut qu'on a que le Sénégal a lieu en élection dans les trois mois ou quatre mois. Il n'a pas eu l'élection. Il faut qu'ils restent avec ces crises. C'est ce qu'il y a. Donc, il y a des gens qui ont écouté que Boubacar Kamara est en liste définitive 20 candidats qui devraient aller à l'élection le 25 février. C'est ce qui s'est dit que tous les candidats peuvent aller à l'élection pour les gens qui peuvent aller à l'élection. Ce qu'on entend peut être, c'est faux, c'est archi-faux. C'est ce qui s'est le plus placé pour aller à l'élection. Il n'y a pas de parrainages. Il a déposé une question de 30 millions. Il a fait le tour du Sénégal. Il a dit qu'il n'y a pas de parrainages. Il a dit qu'il n'y a pas de parrainages. Il est à l'élection de l'élection. Il a dit qu'il n'y a pas de parrainages. Il n'y a pas de parrainages. Il est à l'élection du Sénégal. Il a commencé à respecter les batailles de 1963. Mais si on entend les juges, ils les corrompent. Il n'y a pas de valider un candidat de double nationalité. Et il y a des preuves d'un double nationalité. Il n'y a pas de parrainages. Pourquoi? Il ne faut pas qu'il n'y ait pas de parrainages. Il n'y a pas de parrainages. Il n'y a pas de parrainages. Vous ne pouvez pas se dire. Mais ce que vous faites n'est pas assez. Vous avez fait la réaction, vous avez fait la réaction, vous avez fait la réaction, vous avez fait la réaction. Je pense que le report de l'élection du jour au 9h, qui est allé à l'élection le 25 février, le résultat est que le Sénégal a fait la réaction. Personne ne connaît pas le présent, personne ne connaît pas le présent, qui est le conseiller. Ils ont dit que tous les gens ont fait la réaction, leur réaction, leur réaction, leur réaction. Le report de l'élection, c'est qu'ils ont fait la réaction. Vous avez fait la réaction, la réaction, la réaction, la réaction. Je vous écoute Moundiaï Sissé, qui l'invite, pour vous. Il m'a dit qu'il n'y a pas la réaction. Je n'ai pas la réaction. Je n'ai pas la réaction. Les gens qui ont fait la réaction, les gens qui ont fait la réaction. Ils ont fait la réaction. Ils n'ont pas accordé le rapport. Ils n'ont pas accordé le processus. Ils ont été faits au mandat. Mais ils ne connaissent pas le droit. Ce qu'ils ont fait. Ce qu'ils ont fait, nous parlons de dialogue. C'est clair. Ce qu'ils ont fait. Mais quand nous aient fait la réaction, si nous regardons ce qu'ils ont décidé, ils ont fait la réaction. La vie n'est pas une carte, elle est une carte de travail, elle non doit s'en servir à la Madison. Qu'est ce qui est républicain ? On attend du discours parce qu'il est un mouvement républicain. Les parents n'ont pas de raison d'être dans la vie. Ils ne pouvaient pas de raison, et ne pouvaient pas de chose, que ce soit en affaires de l'apprentissage, de l'opportunité, de la business, de l'oubouille, de l'annage. Ne souviendra pas. Si on ne s'en parle pas, la caméra a encore plus envie de venir à l'élection et investi sur les campagnes. Il s'agit de ces conditions qui peuvent être éleccion. C'est une élection qui est très grande. En ce qui est, ce que l'Olaf Niaïd dit, c'est que l'Etat est très important. Il faut prévenir vaut mieux que guérir. Il faut dire qu'il faut être un effort pour repousser l'élection. Il faut savoir qu'on va aller au 15 décembre. Le président sénégal est de la légitimité et de la légalité. Aujourd'hui, si vous n'entendez pas à l'élection du 25 février, vous avez fait une élection. Et personne ne sait que ça va durer. On peut faire une élection sur Jérômeers, on peut faire une élection sur Foukias, on peut faire une élection sur Foukias. Est-ce qu'il n'y a rien ? Qu'est-ce que l'agitation et la précipitation ? Il y a Anguisse Roche. Si on a un report d'élection, la télévision, la télévision, la société civile, la société civile, la syndicaliste, le mouvement citoyen, la religion, la religion. Et, la question, c'est que la Constitution du Sénégal, pour qu'on a identifié le Sénégal. Donc, c'est l'islam. C'est l'islam. Et d'abord, Rien ne se sent pas à la cour. Est-ce que c'est normal pour le Sénégal? Alors, pourquoi est-ce que vous agissez pour le faire? Et si vous êtes au gouvernement public, je pense que tous les gens disent qu'ils disent tous les Sénégalais. Vous pensez qu'ils veulent pouvoir vivre en avant le Sénégalais, et qu'on leur souhaite d'y faire une élection pour les électorales. Les élections créent les élections C'est une une des personnes qui ont été prises à un pays qui a été prises à l'éducation de Sénégal, qui a été prises à l'éducation de Sénégal. On les a pris en place de l'éducation du Sénégal, du Sénégal, du combat. Ils n'ont pas de peine de les financer. Les femmes ne peuvent pas de finir dans ces réunions. Ils préfèrent leur avenir. Mais nous, nous avons appelé la mobilisation, personne n'a pas de pouvoir sortir. Les gens qui ont un passport, ils ont un passport, ils ont un des visas, ils ont des passports de services, Ils ont des passeports diplomatiques. Ils ont des comptes bancaires. Ils ont des aéroports pour prendre leur avion. Les Sénégalais, si vous êtes en train, ils sont en train de s'occuper. Ils veulent s'occuper. Ils veulent s'occuper. Si vous êtes en train de s'occuper, ils ne veulent pas s'occuper. Ils ne veulent pas s'occuper. Ils ne veulent pas s'occuper. Dans ce cas-là, les syndicats ils ont appelé une avis pour qu'ils puissent faire un débrayage. Le débrayage est pour qu'ils puissent s'occuper. Dans ce cas-là, j'ai dit que Mou Ndiaye Sissé interpellait qui est Fat Abdou Ndiaye. Mon grand, je le connais depuis 2013, je le respecte tellement. Je le respecte aussi. Mais Mou Ndiaye, mon grand, hier je n'étais pas d'accord avec toi. Parce que si tu me souviens, quand tu m'as interpellé par un message, c'est qu'il a l'air dans notre élection. Dans notre élection, c'est une société civile, des syndicats enseignants, des religieux, des mouvements citoyens. C'est ce qu'il a dit. C'est ce que je dis, Mou Ndiaye. Si tu m'as interpellé par un élection, il n'y a qu'un principe de départ, il n'y a qu'un objectif, il n'y a qu'un objectif, il n'y a qu'une arrivée. Les sociétés civiles peuvent dire qu'ils porteraient leur combat, les enseignants, les religieux, les mouvements citoyens, les mouvements citoyens, l'oeuvre, les dirigeants... C'est un point de départ et un point d'arrivée. Mais c'est un point de départ. Dans ce marché, nous connaissons la fin de la fin. Parce que les enseignants n'ont pas de moyens pour faire des grèves, des débrayages. Et une société civile ne peut pas vous raconter. Je ne suis pas d'accord avec toi sur ce point de vue. Parce que la société civile est là pour le peuple sénégalais. Il est en train de démarrer les enseignants. Les enseignants ont débrayé leurs enfants. Les enseignants ont été les débrayés et les jeunes ont été les rapports. Les parents ont été les rapports. Donc ce qui est l'établissement n'est pas de politique. Ils ont été les enseignants. Ils ont été les parents et les enfants n'ont pas de politique. Ils veulent débrayé les choses, ils veulent les dire. Ils ne sont pas d'accord avec vous sur ce point. Parce que les syndicats n'ont pas d'accord avec vous. Les enseignants, les religieux, les mouvements citoyens ne sont pas d'accord avec vous. Les enseignants ne sont pas d'accord avec vous. Les enseignants peuvent prendre la société civile et les réligions. Les enseignants ne sont pas d'accord avec vous. Mais vous ne devriez pas aller dans cette situation. Vous voulez aller dans cette situation. Vous ne pouvez pas vous montrer les enseignants pour les débargages. Les enseignants ne sont pas d'accord avec vous. Vous n'avez pas d'accord avec vous. Les enseignants ne sont pas d'accord avec vous. Les enseignants ne sont pas d'accord avec vous. En ce qui concerne les enseignants d'éducateurs, ce qui est de l'école, vous n'aviez pas d'inscription, vous n'avez pas d'accord avec vous pour que vous vous connaissez. Les élèves ne sont pas d'accord avec vous. C'est immatur, c'est irresponsable. Les enseignants, quand ils ont des diplômes, peuvent être les enseignants d'aller en scolaire, et peuvent être éclatifs pour les édicats. Donc c'est irresponsable. Un enseignant, c'est un éducateur. Un éducateur doit être éduqué. Mais ce que vous faites, c'est irresponsable Immature, lui donne Le report de l'élection, il n'y a pas de décret Moundiaï Sissé dit Si vous donnez la loi de l'institution Sénégalais, il ne faut pas que le professeur Baba Kergué, il ne l'interpelle Parce que les Sénégalais vont être diabolisés Parce que ce que vous faites, ils vont être diabolisés Je suis toujours d'accord avec toi Moundiaï Sissé Mais hier, je n'étais pas d'accord avec toi Sur le plateau Moundiaï Parce que ce que vous dites, ça ne justifie rien Nous n'avons pas vu le calendrier républicain Sénégalais, ce qu'on respecte Mais nous n'avons pas vu aussi Moundiaïï Parce que des députés Accusés d'un juge de corruption Nous n'avons pas vu le conseil constitutionnel Valider la candidature Commencer une campagne, nous découvrons que la candidature Double nationalité, nous n'avons pas vu Donc, comme ce que nous avons fait Ce que nous avons fait, ce que nous avons fait Ce que nous avons fait, c'est ce que nous avons Tout ce que nous avons fait, c'est simple Donc, est-ce que ces sociétés civiles Ne doivent pas faire le décès Sur les neiges de sec Ce qui ne doit pas se dire A, li, quatre, lumière, amouti C'est ce que vous voulez Nous allons faire une élection En gros, c'est que Il n'y a personne qui a fait Double nationalité Et si vous avez fait un conseil Si vous avez fait un conseil Si vous avez fait un conseil Quel est le droit de recours Quel est le droit de recours Quel est le droit de reculé Maintenant, vous allez voir Sénégalais Dans une élection Avec 20 candidats Avec Rose Ouadini Qui a fait double nationalité L'homme C'est ce que vous avez fait En 2 février 2024 Rose Ouadini En France Mais si vous êtes avec Emmanuel Macron Emmanuel Macron C'est le président Comment un président du Sénégal Ne doit pas faire un président Au même titre que lui Il ne doit pas être élu Il doit être un élément C'est le président C'est-à-dire, parfois Je me pose la question Est-ce que vous étudiez Sénégal Est-ce que la pressupération Est-ce qu'on a fait Dans l'élection Ouadini C'est-à-dire Les professeurs D'Aouadini Qui a fait double nationalité Mais qui a fait un Sénégalais Mais qui a fait un sénégalais Et qui a fait un vote 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 Est-ce que tu trouves C'est l'erreur Loulou Vous aimez une élection Mais franchement Parlez-vous N'aimez pas la transparence Il n'y a pas de transparence Il n'y a pas de justice Il n'y a pas de justice Il n'y a pas d'injustice 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 Je te respecte Je suis toujours d'accord Avec toi Mais il n'y a pas d'accord Avec toi C'est une art Dans l'élection C'est mal construit Il y a eu tellement d'occasions Pour défendre les Sénégalais Mais vous ne l'avez pas défendu Combien de jours On a privé les Sénégalais De l'élection Combien de jours Il n'y a pas d'injustice Combien de jours Il n'y a pas d'injustice Combien de jours Combien de fois Ce sont les libertés Mais ils n'ont pas Le mouvement citoyen Diop Société civile Il n'y a pas d'injustice 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 Les Russes qui ont une démocratie, c'est Poutine, ont rejeté le candidat de celui qui est le seul opposant. Pourtant, il y a eu des problèmes avec les Russes et les Américains. Le sénateur américain Ben Cardin m'a dit à Poutine. Il m'a dit à Poutine ce qu'il a fait. Il m'a dit à Poutine. Quelle complexité ! J'aimerais entendre une vidéo sur les parents d'élèves. Vous entendez. Vous entendez. Vous entendez. Vous entendez la société civile, vous entendez. Vous entendez cette vidéo. C'est le jour de la soirée. Nous avons une grève pour nous rapporter des élections. Cela nous a dit que nous avons une discussion concernée le Président. Nous avons une école politique. Donc, nous avons une école. Nous avons une école. Nous avons une école. Nous avons une école pour vraiment résoudre. Vous vous entendez. Nous avons une école. Nous nous avons une école. Nous avons un école. Nous avons une école au Sénégal. Nous avons une école. Bon, on a des politiques, on a une grande école qui n'a pas le droit de se faire. La maille aussi, on a des erreurs, on a des erreurs, on a des problèmes, parce qu'on a des enseignants, on a des enseignants dans de bonnes conditions. Ça se sert à des, on a des erreurs. On a des reporté d'élections, on a des grèves. La maille aussi, on a des erreurs de se faire. Donc, vous avez entendu les parents d'élévés qui vous parlent. Si vous avez un combat, la majorité des peuples portent. Donc c'est faux. Ils ont dit qu'ils portent les peuples sénégalais. Est-ce qu'ils portent leurs combats pour que vous faites des barrages? Ne vous laissez pas dire que vous soyez responsables et matures. Vous êtes tous des politiciens déguisés. Si vous voulez voir qui est le comédien le plus ridicule des enseignants, il y a un diplôme, il n'y a pas de langue politique, il faut défendre l'élection syndicale avant d'arrêt. Est-ce que vous entendez l'éducation? 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 Pour ces enseignants personnels, c'est-à-dire qu'ils portent les combats avec des nantes pour gérer nous. Soyons sérieux et logiques et honnêtes. Ce n'est rien. Donc, si vous êtes en société civile, c'est la majorité de l'éducation. C'est la majorité de l'éducation. Ce sont des parents d'élèves. Parce que les parents d'élèves sont d'accord sur la grève. Mais ils sont d'accord. Ce sont d'accord. Je crois que les dictateurs, si nous parlons, sont ceux qui veulent débrailler l'élèves. Nous parlons des dictateurs. Les dictateurs, c'est la société civile qui veut imposer aux Sénégalais. Ce que vous savez, la majorité des Sénégalais ne l'ont pas dit. Les Sénégalais n'ont pas dit au suffrage universel direct. Les grands membres de l'éducation, il y a des députés qui ne sont pas les députés, mais ils ne sont pas les députés. Non, mais ils ne sont pas les députés. Mais ils ne sont pas les députés. Ils ne sont pas les députés. C'est le peuple qui est là. Les peuples qui sont les représentent. Donc, nous, nous, nous nous parlons d'une loi. En tout cas, nous nous l'avons signé. Parce que le peuple, nous l'avons signé. Il faut qu'on compare avec ce que nous l'avons comparé. Donc, je crois qu'il n'y a rien de sens. On n'a pas de raison. On ne parle pas de raison. On n'a pas de raison. Il y a des juges corrompus qui ont été accusés. Il n'y a rien. 44 députés qui ont dit à l'éducation, « Comment ça va se passer ? » Il n'y a pas de nationalité. Carim Ouarda, on ne l'a pas de nationalité exclusive sénégalaise. Mais c'est un peu d'accord, on est allé par contre. L'élection de 25 février, qui a eu lieu à l'école de Guine et Diama et Salam ? Les gens qui veulent aller voir l'école de l'école, vous pouvez aller voir l'école de Lyon. Le bâle d'or, vous avez une seule voix. Sénégal n'a rien à ruiné. Vous avez toujours été faits, vous pouvez le faire et vous le faire. Vous pouvez les gérer sur l'école pour les élus de Ascanos Sénégal. Nous, on veut des élections transparentes, libres, inclusives. Nous savons qu'un candidat qui est accusé doit être arbitré de corruption. Nous savons qu'un candidat qui est annulé son dossier, nous savons qu'il y a des défaillances sur les informaticiens. Nous savons qu'un candidat qui est valide que nous devons avoir une double nationalité. Nous savons qu'il y a une double nationalité. Bonne nuit, nous sommes à l'élection. Sous-titrage ST' 501